Après plusieurs années catastrophiques, le Zimbabwe a produit suffisamment de nourriture pour nourrir sa population, notamment grâce à une bonne récolte de maïs. Confirmé par le président Robert Mugabe mardi 12 septembre, le pays est de nouveau autosuffisant sur le plan alimentaire. Le pays a réussi cette année à être de nouveau autosuffisant sur le plan alimentaire grâce à une bonne saison des pluies et l'introduction d'une centralisation de l'agriculture. Ces dernières années, la production agricole du Zimbabwe avait radicalement chuté. Depuis la réforme agraire instaurée par le gouvernement en 2000, le pays est plongé dans une profonde crise économique. C'est une situation qui dure depuis, juste après l'indépendance du pays, où les autorités ont jugé les nécessaires de nationaliser les fermes d'acupuncture en général, qui étaient détenues jusque-là par la fermier blanc. De son côté, la Confédération des détaillants du Zimbabwe a alerté sur le risque d'une pénurie de produits de base suite à un manque de liquidités. Le gouvernement zimbabween, quant à lui, prévoit d'investir notamment dans l'irrigation et la collecte d'eau afin de consolider.